Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Moseille Cristal. Hier, le budget du SIDEM n'a pas été accepté et son président Serge Stark a démissionné. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors on reviendra plus en détail sur toutes ces informations d'ici quelques minutes. Du 18 au 24 mars, c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer. Rosemary Engelhardt, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes bénévole au sein de la Ligue contre le cancer et sur notre secteur, on va dire que c'est une semaine sous le signe des primes verts. Tout à fait. Que vous vendez à différents endroits et on en parlera en deuxième partie d'émission. D'accord. Et notre question du jour est également en lien avec la Ligue contre le cancer. Salut Marie-Morgane. Salut. Et toi, on te laissera donner la parole aux internautes aussi en deuxième partie d'émission. Allez, on démarre au collège Jean Jaurès de Sarguemines. Valentin, salut. Salut. Alors l'établissement va mettre en place un programme de médiation entre élèves pour gérer les conflits. Explique-nous tout. Et oui, et si on réglait ça entre nous, c'est ce que pourront se dire les élèves de ce collège d'ici l'année prochaine. Ça s'appelle la médiation par les pères. C'est le premier jour de formation aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est de réunir autour d'une table les élèves qui ont un différent et on se passe des adultes. Le reportage réalisé ce matin avec Laurie Couteau vous expliquera toute la méthode et également ce qu'en pensent les élèves. Méthode qui a fait ses preuves, comme nous l'expliquera la coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire que nous avons également rencontrée ce matin. Super, merci Valentin et merci à Laurie au cadrage. On y reviendra dans quelques minutes. Le temps de faire un rapide tour de l'actualité du secteur. Budget rejeté et démission du président du SIDEM. Lundi soir, le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est a voté majoritairement contre le budget proposé pour 2019. Face au résultat, Serge Tark, le président, a annoncé sa démission. C'est désormais le préfet de la Moselle qui va mettre en place le budget. Cambriolage sans grandes conséquences au super-U de Rotambar. Dans la nuit de dimanche à lundi, des malfaiteurs se sont introduits dans le magasin. Ils ont dérobé des casiers métalliques de monnaie. Le préjudice serait de quelques centaines d'euros. Une enquête est en cours. Le magasin a ouvert hier aux mêmes horaires que d'habitude. Le bourg de Chorbac accueillera bientôt un commerce multiservice. Presse, épicerie locale, poste, dépôt de pain et de pâtisserie feront partie des services proposés. Les travaux ont repris lundi. Ils étaient à l'arrêt à cause des intempéries. Les ouvriers de l'entreprise Grébile s'attaquent aux grosses œuvres du chantier et à la construction des murs extérieurs en béton. La pause officielle de la première pierre se fera le 4 avril. L'institution Sainte-Chrétienne à l'heure anglaise. Hier, les élèves de l'établissement sargueminois étaient invités à adopter un style de vêtements identique pour ressentir ce que leurs camarades éprouvent outre manche. Pour les filles, jupes noires, blazers noirs, cravates, collants noirs et chemises blanches. Les garçons ont suivi le même code couleur avec un pantalon. La cantine était aussi à l'heure anglaise avec un menu fish and chips. Le syndicat arboricole de Val-douze s'est doté d'un nouvel alambic. Il permet aux membres du syndicat de distiller de petits fruits comme des framboises, des groseilles ou encore des cassis. Il peut contenir près de 100 kg de fruits. Le nouvel alambic a coûté 5200 euros, dont 3000 euros ont été subventionnés par le conseil départemental. Pour ce qui est des fruits plus gros comme la pomme ou la couetche, le syndicat possède un autre alambic de 100 litres. Que doit-on retenir de la météo ? Marie-Morgane nous donne les prévisions pour demain. Alors, c'était ta première fois ? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que j'avais pas trouvé la bonne ! On pourra encore profiter du soleil demain. Il fera beau toute la journée. Seulement quelques nuages devraient s'immiscer dans le ciel dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 1 et 13 degrés. Demain, nous serons le mercredi 20 mars et nous fêterons les herbeurs. Le soleil nous accompagnera de 6h33 à 18h44. L'image du jour nous est envoyée par Antoinette Rumpler. C'est un souvenir d'une cueillette de mur et on peut y observer la taille de l'escargot par rapport à la mûre. Merci à Antoinette. Et vous aussi, envoyez-nous vos photos par mail sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne ! La bonne banque ! Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, Projet Auto ou Imo, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle ! Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. On en parlait en début d'émission. Hier soir, l'Assemblée du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est n'a pas voté le budget proposé pour l'année 2019. Sans attendre, Serge Tark a présenté sa démission aux élus. Sur place, Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin ont assisté au débat. Bernard Clavé. C'était l'équation du soir. Hier pour le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est ou SIDEM, tout du moins pour les élus au comité syndical. Que faire quand on est face à un budget prévisionnel appelé à combler un déficit, somme toute important, en augmentant les contributions des intercommunalités dont on est soi-même les représentants ? Réponse des élus, voter contre et laisser la Chambre régionale des comptes et le préfet gérer la situation. Face à ce résultat, 29 contre pour 20 pour Serge Tark jette l'éponge. Comme je l'avais dit en préambule, à partir de demain je serai un homme libre. Je pense que vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire assumer les prérogatives qui seront mises en place par le préfet et la Chambre régionale des comptes. Voilà, on laissera l'État gérer comme vous l'avez voté. Mais vous pourrez dire à vos électeurs, moi j'étais contre, au moins c'est l'État qui assume. Car le budget qui sera mis en place par le préfet a de fortes chances de ressembler à celui présenté hier soir, amputé de la partie concernant les investissements. Les intercommunalités ne devraient pas échapper à la hausse de leurs tarifs. La démission de Serge Tark est l'épilogue d'une longue séquence. Face au déséquilibre financier, certains élus ont remis en cause les choix techniques et technologiques. D'autres semblent douter de la sincérité des comptes des années passées. J'aimerais savoir s'il est de coutume que justement lorsque je regarde un peu le détail dans les dépenses, on a des différences de 2 millions d'euros. Je prends le CA de cette année. J'ai en fourniture non stockable une différence de 22 700 euros, vous l'avons dit. Donc on ne peut pas dire que 22 700 euros c'était quelque chose d'exceptionnel. Ensuite je prends, pire, la sous-traitance générale. Donc je sais ce que je vais sous-traiter. Je sais ce que ça va me coûter. Et j'ai une différence de 133 000. Continuons avec le crédit bail immobilier. Je sais donc ce que j'ai comme crédit bail. Or là apparaît une différence de 136 000 7500. Donc on ne peut pas dire que c'était quelque chose de non prévisible. C'est pour ça que je pose cette question. Et on a la même chose presque calquée en 2017. On a passé deux jours entiers à éplucher tous les comptes. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Si à l'époque vous étiez là, vous auriez largement pu poser la question. La question, ça n'a frappé personne. Donc je suppose qu'il y a une explication derrière. Je ne vais pas maintenant me replonger dans le compte administratif de l'année dernière. Ce n'est pas le but maintenant. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de, comme disait André, le compte administratif est ce qu'il est. Après dire maintenant pourquoi au budget on n'a prévu que ça alors qu'on a dépensé ça. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, je n'ai pas analysé la situation. Mais on l'a analysé l'année dernière lors de nos deux jours de réunion du séminaire. Jusqu'à hier, chaque séance a connu ce lot d'échanges et de débats. Le désormais ex-président avait toutefois toujours réussi à réunir une majorité dans l'Assemblée pour chacune des décisions et pour chacun des budgets. Avec la démission de Serge Stark, une page se tourne et les élus n'ayant plus à s'occuper de la mise en place d'un budget, ils vont pouvoir s'atteler à lui trouver un successeur. On s'appelante le décor pour ce qui va suivre. Serge Stark, votre démission, c'était sur le coup, on va dire, du moment, de l'émotion ou alors c'est vraiment définitif ? Ah non, c'est vraiment définitif. D'ailleurs, c'était, je dirais, je l'ai annoncé d'avance. Puisqu'on est quand même, quand j'ai pris la présidence du CIDEM il y a cinq ans, bon je l'ai prise, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est parce que je croyais en l'outil, j'y crois toujours, nous avons mis en place des outils qui fonctionnent contrairement à ce que certains veulent bien entendre dire. Le seul tort qu'on a eu, c'est qu'au fil des années, on n'a pas eu le courage politique, je dirais, d'assumer les vrais tarifs. Là, après des mois de préparation, puisqu'on l'a rappelé dans le reportage, on a eu des séminaires de journée entière passés avec les élus, avec des préparations, on a réuni les services administratifs, on a réuni les présidents, on a exposé les tenants et les aboutissants de l'ensemble de nos besoins, de nos recettes, etc. On a fini par présenter ce budget qui, je dirais, une fois pour toutes, permettait d'assainir la situation à long terme. Parce que d'habitude, on se contentait toujours de rattraper les retards. en n'anticipant pas sur l'avenir. Là, on a préféré augmenter les tarifs pour les mettre en adéquation avec la réalité des faits, et puis ça n'a pas passé. D'autant plus que... – Vous vous attendiez à ce vote-là ? À 29 contre pour ce budget ? – Oui et non. Je dirais que c'était incertain. C'est sûr que je n'aurais parié ni pour le pour, ni pour le contre. Mais il est vrai qu'à entendre parler certaines personnes et quand on voit le résultat effectif des votes, il y a de quoi se poser des questions. – Alors finalement, vous laissez le SIDEM dans quelle situation, financièrement parlant ? – Pour l'instant, le compte administratif a été voté. Donc le compte administratif présente un déficit de 1,9 millions qui devait être résorbé avec le vote du budget. Le préfet, maintenant, va théoriquement faire adopter au moins le même budget, si ce n'est pire. parce que je dirais que, quelque part, le préfet nous a permis de reporter sur deux ans les préconisations qui avaient été faites par la CRC où des nouveaux tarifs devaient s'appliquer tout de suite. Donc si le préfet prend encore plus de mesures de sécurité, ça ne peut être que pire. – Il y aura quand même une augmentation des contributions ? – Oui, forcément. Le problème, c'est qu'on a un service qui est rendu. Donc forcément, ce service, tout le monde est bien content que sa poubelle soit vidée, ramassée, etc. Donc il faut bien traiter la poubelle. Donc ça a un coût, il faut le payer. – Mais vous restez persuadé que ça reste un système fiable ? – Absolument, c'est fiable et viable à partir du moment où on a le bon tarif. J'ai vu cette semaine des comparatifs, je dirais, de tarifs avec d'autres systèmes de traitement, mais qui font dire n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut qu'on regarde, ce qu'on considère, c'est le prix du traitement de nos déchets. Aujourd'hui, la méthanisation, quoi qu'on en dise certains, fonctionne puisque nous méthanisons 45 000 tonnes de biodéchets par an et nous vendons de l'électricité, nous en sortons du compost. Donc personne ne peut dire que ça ne fonctionne pas. Le coût du biodéchet méthanisé, aujourd'hui, revient à 60 euros. On a légèrement augmenté les tarifs pour justement, pour se mettre en adéquation avec l'augmentation. Donc on est à 67 euros. Mais à ce tarif-là, vous ne mettez pas en décharge. Le prix d'une tonne de déchets mis en décharge est nettement plus cher. Le prix d'une tonne de déchets incinérés est nettement plus cher. Donc quelque part, on a toujours optimisé notre traitement en choisissant la filière déjà la plus écologique, celle qui nuit le moins à l'environnement et celle qui est donc le plus économique aussi. Mais alors, cette situation financière délicate, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. On va dire que c'est sur plusieurs temps qu'il y a eu des soucis au niveau des votes de budget. Où est-ce que ça a pêché ? Ça a commencé à pêcher à quel moment ? Je dirais que c'est en 2014 quand toute la période d'investissement est arrivée à son terme. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, déjà parce que pendant 10 ans, pendant tous les investissements, on n'a pas voulu changer les tarifs. On l'a déjà expliqué, je ne reviendrai plus là-dessus en détail, mais entre la première collectivité qui est adhérée au multiflux et la dernière collectivité, en l'occurrence le pays nabourien, les tarifs ont été les mêmes. Parce qu'on ne pouvait pas concevoir que le pays de Beach ou la Zasposu paye seule l'unité de méthanisation qu'aujourd'hui paye l'ensemble des habitants. Donc quelque part, il y a eu cette constance de tarifs qu'il a fallu rattraper à un moment donné. C'est ce que nous avons fait en 2015, mais le problème c'est qu'on s'est contenté de rattraper le retard. Et on n'a pas assez prévu de l'avenir. Et comme je vois aujourd'hui, la fluctuation des prix, la reprise des matériaux dont les cours changent régulièrement, la réglementation qui évolue. Maintenant, on est en train de mettre en place, enfin on est obligé de mettre en place la collecte de l'ensemble des nylons plastiques, etc. L'extension des consignes de tri. Tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc ça vient se rajouter tôt ou tard à la facture. Très bien. Alors ça va être quoi la suite finalement ? On l'a entendu un petit peu dans le reportage, mais si vous pouvez rappeler, puisque vous êtes encore, on va dire, président administrativement. Voilà, aujourd'hui j'ai présenté, j'ai envoyé ma lettre de démission au préfet qui a théoriquement deux mois pour statuer, pour l'accepter. Et donc en attendant, je reste là pour le fonctionnement, sachant que jusqu'au vote du prochain budget, nous avons le droit de déposser, comme dans toute commune, la partie fonctionnement et une partie des investissements qui étaient prévus, le report, peut-être… – Donc ça fonctionne encore finalement ? – Oui, de toute façon, même si on change de président, je dirais, vous n'allez pas retrouver demain votre poubelle devant la porte et personne ne viendra collecter votre poubelle, la vie continue quand même. Je tiens quand même à rappeler que nous avons plus de 200 salariés qui travaillent derrière, et d'ailleurs c'est pour eux un peu que je regrette un peu ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a quand même des services qui sont là, qui se dévouent tous les jours, et donc la vie continue. Après, il faudra voir sous quelle forme, mais la poubelle sera toujours traitée. – Très bien. Juste pour terminer, est-ce qu'il y a déjà des idées de successeurs après, pour votre départ ? – On a pu constater tout au long de ces années qu'il y avait extrêmement beaucoup de faiseurs de morale, je dirais. Donc je pense qu'il y en a… J'espère qu'il y a un de ceux-là qui vont se présenter et puis qui donneront les leçons, qui mettront en application ce qu'ils nous ont critiqué jusqu'à maintenant. – Très bien. – Je leur laisse la place, il n'y a plus qu'à. Comme ils disaient à l'époque. – Il n'y a plus qu'à. – Il faut quand il n'y a plus qu'à. – Très bien, merci beaucoup Serge Starck pour vos explications. – C'est moi. – On passe à un tout autre sujet, on revient même au collège Jean Jaurès de Sarguemines, des élèves qui règlent leurs différends pacifiquement et en autonomie, ça s'appelle la médiation. Et ce matin au collège Jean Jaurès, en réseau d'éducation prioritaire, il y avait une première formation auprès des élèves. La méthode sera mise en place l'année prochaine, mais comment ça fonctionne ? Valentin Guinel et Laurie Couteau vous expliquent tout. – Vous vous bagarrez dans la cour du collège. C'est un coup sûr à se retrouver devant la CPE. Sanction à la clé. Au lieu de cela, un personnel de l'établissement vous propose de régler, entre vous, votre différent. – Je trouve que c'est bien parce que ça peut régler les conflits des autres et aussi nous apprendre comment se canaliser. Je trouve que c'est à mon projet. – Les élèves volontaires constitueront des équipes. Deux médiateurs qui conduiront les échanges et deux assistants qui les aideront pour bien suivre le processus. Le but est de désamorcer, entre élèves, les conflits grâce à la parole. – C'est bien, après c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'être seul, entre élèves. Je pense qu'on aura quelques adultes au début pour nous aider. Et après, au fur et à mesure, on arrivera à savoir comment gérer le truc et savoir être seul, réussir à le faire seul. – L'initiative est voulue par l'équipe du collège Jean Jaurès en charge du climat scolaire et du bien-vivre au collège. Elle a fait appel à l'association régionale des œuvres éducatives et des vacances de l'éducation nationale. L'AROEVEN rappelle que, même si cette méthode donne de l'autonomie aux élèves, elle ne concerne que les conflits mineurs et suit un protocole précis. – Ce n'est pas juste des élèves qui vont régler les problèmes d'autres élèves, c'est vraiment un protocole qui va permettre d'échanges entre les élèves sur dévoiler ses sentiments, l'apprentissage vraiment de ce protocole, des règles d'or, de la médiation. – De nombreux personnels du collège sont volontaires. Ils accompagneront les élèves, même si c'est parfois difficile de lâcher prise. – Laissez la place aux élèves médiateurs, ce n'est pas toujours facile, ils vont des fois reprendre la main et comme je l'ai dit, ils sont peut-être des fois un peu moins protocolaires. Donc là, le but étant vraiment de laisser la place aux élèves, d'avoir des adultes référents qui vont accompagner les élèves. – La médiation par les pairs doit être mise en place progressivement à la rentrée prochaine. – On laisse maintenant la parole à Marie-Jo Marchal, elle est coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire. Alors quel est l'intérêt de la médiation en établissement scolaire ? Elle répond au micro de Valentin Guinel. – Je suis avec Marie-Jo Marchal, coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire. Alors pour commencer, pourquoi cette volonté de mettre en place la médiation par les élèves au collège Jean Jaurès ? – Alors, tout d'abord, bonjour. Donc nous sommes une équipe au niveau du collège à travailler sur le bien-être et nous avons cette volonté d'améliorer le bien-vivre ensemble pour l'ensemble de nos élèves. Et nous pensons que faire participer les élèves à la gestion quotidienne de leur vie quotidienne, facilitera les relations entre eux et leur bien-vivre au collège. – Alors cette méthode a déjà été appliquée dans d'autres établissements et justement, je crois qu'il y a eu vraiment de vrais effets. Quels sont les bénéfices que vous attendez avec cette méthode ? – Alors cette méthode existe depuis une bonne dizaine d'années, maintenant dirais-je en France. Et dans tous les établissements où elle est mise en place, on note une amélioration des relations entre élèves, une diminution des petits conflits. Et pour les élèves qui y participent, pour les médiateurs, le développement de l'estime de soi, une prise de confiance. Et souvent, ils sont reconnus, ils retrouvent une place positive au sein de l'établissement. – En parlant d'établissement, est-ce que cette méthode va être appliquée dans d'autres établissements de la région ? – Alors nous sommes en éducation prioritaire, donc nous avons des écoles primaires qui sont rattachées au collège. Et nous avons proposé de faire bénéficier nos deux écoles primaires, les enseignants, à cette même formation. Donc il y a eu la première étape, les adultes volontaires pour participer à ce dispositif ont été formés début février. Et nous avons des représentants dans les deux écoles de la Montagne supérieure et du Blauberg qui sont venus à cette formation pour adultes. Et nous espérons pouvoir former les élèves du cycle 3 dans les écoles primaires pour la prochaine année scolaire. – Isoler, ça a du bon pour la planète, mais aussi pour les finances des communes. Pour sa nouvelle mairie, Rallin a décidé de mettre l'accent sur l'isolation. L'objectif est d'y regrouper des services dans de bonnes conditions et de baisser le coût des travaux. La démarche éco-responsable permet en effet de bénéficier de fortes subventions. Reportage de Valentin Guinel. – Isoler, c'est bon pour la santé du porte-monnaie communal. La mairie de Rallin va lancer en mars de grands travaux. Le but est de réaménager le bâtiment qui l'héberge, rue d'Alsace. Le bilan énergétique était en effet catastrophique. – C'était un bâtiment qui n'avait pas d'isolation. Donc on fonctionnait à raison de 3 000 litres de mazout par mois, pratiquement en hiver. C'était horrible. – Les locaux réaménagés accueilleront la mairie, la bibliothèque municipale et le périscolaire. Ces services sont pour l'heure dans 3 bâtiments séparés. Les regrouper, c'est autant de bâtiments en moins à chauffer, donc des économies. Mais bien isolés permettent aussi de bénéficier de subventions. – On a proposé ce dispositif-là parce qu'il est fortement aidé. Donc ça a permis aussi à la commune d'avoir des subventions importantes et ça va effectivement apporter un gain énergétique dans les usages et dans le fonctionnement du bâtiment à long terme. – La région Grand Est finance 20% des travaux du bâtiment communal. La subvention a été obtenue grâce au choix de Rallin d'isoler le mieux possible. C'est ce qui lui permet de bénéficier du plan ClimAction mis en place par la région et l'ADEME. Cette aide financière était indispensable pour la petite commune. – De toute façon, c'est impossible pour la commune du fait qu'on ait un village agricole, disons, sans commerce, sans rien. Donc sans les aides de l'État, sans les dotations de l'État, on ne pourrait pas faire. Le chantier doit durer un an jusqu'en mars 2020. – Après les affaires de prêtres pédophiles qui ont refait surface ces dernières semaines et la condamnation du cardinal Barbarin par le pape François pour non-dénonciation d'actes pédophiles, les passants ont-ils encore confiance en l'Église ? On écoute la réponse. – Est-ce qu'avec tous ces scandales de pédophilie, vous avez encore confiance en l'Église ? – Dans l'Église, non, plus tellement. Dans la foi, oui, mais pas dans l'Église. – Ben, confiance, oui et non. Pourtant, je suis croyante. Ce genre de choses, je trouve ça inadmissible, inacceptable. Enfin, surtout, on ne touche pas aux enfants. On n'a pas le droit de toucher aux enfants, moi, j'y touche vous. – Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a, comme dans toutes les corporations, comme partout, il y a des bons et des mauvais. – Je suis croyant, je suis pratiquant, et l'Église est faite d'hommes. Donc, parmi ces hommes, il y a toujours des bons et il y a des mauvais. Voilà, donc, il y a ce que le curé appelle les diabolos. Donc, il y a toujours des diabolos dans notre société, et même parmi les gens d'Église. Mais ce n'est pas pour ça que je renie ma culture et que ma foi reste tout à fait vivante par rapport à ça. – Il y a eu beaucoup de scandales de pédophilie ces temps-ci dans l'Église. Est-ce que, tout de même, vous avez toujours confiance dans l'Église ? – Oui, on va toujours encore à l'Église. Moi, je dis, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont mauvais et d'autres pas. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac non plus. – Est-ce que vous verrez des solutions à apporter pour que ce problème ne se produise plus ? – Oh, des solutions ! Je crois qu'il faudrait surveiller tout le monde dans l'Église. C'est impossible. Il faudrait toujours qu'il y ait un adulte avec. Par exemple, quand ils font le catéchisme, quand ils font toutes sortes de choses, vous savez, des sorties ? – Laissez les curés se marier. Moi, je trouve que ce serait la bonne solution. Comme les pasteurs protestants ou d'autres. Moi, je trouve que ce serait une bonne solution pour ça. – Que les prêtres puissent se marier. Voilà. Les pasteurs le sont, font une famille. Pourquoi pas les prêtres ? – Je crois que ce n'est pas seulement une question d'Église. Je crois que c'est une question de société qui a forcément des répercussions également sur l'Église. Écoutez, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas si demain, on autorise le mariage des prêtres. Est-ce que cela va diminuer la pédophilie dans l'Église ? Moi, je n'en sais absolument rien. – Juste après la pub, on retrouvera notre invité bénévole pour la Ligue contre le cancer qui nous parlera de la vente de primes verts. Et nous irons lire vos réactions sur Facebook. On vous a demandé si vous vous étiez déjà mobilisés pour la Ligue. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarguemines vous propose la 21e édition du festival Mirat de Plâques, festival de langues franciques et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel balle folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sargumines.fr. – L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwiches. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le VRAP Viva Mexico et le menu bacon New York. – Toutes les tendances déco sont chez Pink. Saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. – Pink à Sarbreux, à côté de l'Europa Galerie. – Marie-Morgane, aujourd'hui on s'intéresse aux événements qui sont organisés au profit de la Ligue contre le cancer. Est-ce que nos internautes y participent ? – Alors au sondage qu'on leur a proposé dans notre story Facebook, ils sont 59% à avoir répondu non et 41% à avoir répondu oui. Alors ensuite on a voulu savoir à quels événements plus exactement ces 41% participent. Alors la manifestation qui revient le plus, c'est une rose, un espoir. David a écrit « Participer, non et contribuer, oui, pour une rose, un espoir. Pour la participation, j'ai deux frères qui le font chaque année. Mireille a participé pour la première fois l'année dernière. Et pour Isabelle, ça fait déjà 6 ans qu'elle y participe. Et la prochaine mobilisation des motards, j'en profite pour l'annoncer, ce sera les 27 et 28 avril prochains. Christelle, elle, elle préfère courir. Elle participe aux courses contre le cancer à Sarguemines et à Noussevillers. Et enfin Bérénice a répondu « Je fais des dons en ligne, cela permet d'avoir un reçu fiscal ». Très bien. Et bien en plus, il y a un autre moyen de contribuer à la Ligue contre le cancer en achetant une prime verte. Rosemary Engelhardt, c'est une opération que vous menez régulièrement ? Naturellement et depuis 1999. Donc ça fait la 21e année que nous vendons, pendant toute la première semaine du printemps, nous vendons des primes verte au profit de la Ligue contre le cancer. Et alors ça fonctionne bien, c'était le premier jour hier ? Comment ça a fonctionné ? Oh ben ça fonctionne, ça commence en douceur et ça termine très fort, comme beaucoup de choses. Bien sûr, nous sommes présentes de lundi au samedi, et tous les jours, donc les gens viennent faire leurs courses, donc quelque part nous sommes incontournables. Et les gens du secteur sont généreux alors ? Oui, oui, les gens du secteur sont très généreux, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et alors, quelle somme d'argent que vous souhaitez récolter avec cette semaine vente de primes verts ? Eh bien nous espérons toujours augmenter un petit peu d'année en année. L'année dernière, nous étions à 60 612 euros, donc nous espérons au moins atteindre ce niveau, voire le dépasser. Bah oui, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, cet argent, il va servir à quoi finalement ? Il va servir pour des hôpitaux, et cette année d'ailleurs, l'hôpital Robert Pax de Sargumine va bénéficier de 120 000 euros pour le PET scan, qui en coûte bien entendu beaucoup plus, mais enfin la Ligue participe à hauteur de 120 000 euros pour le PET scan. Autrement, la Ligue participe aussi à des actions ponctuelles auprès des familles de malades, pour des règlements de factures, et des choses comme ça. Et participe également aussi dans les zones de prévention, l'Amo des masses, et voilà. Et alors, on peut vous retrouver où précisément pour venir acheter les primes verts ? – Dans toutes les grandes surfaces, Cora, Intermarché, Record, dans les hôpitaux, Robert Pax, Surorbat les Beach, Sargumine aussi, Super U, Beach, Match, Match et Intermarché, Putelange, Auberg, Enfin, un petit peu dans tous les secteurs. – Oui, vous êtes un petit peu partout. Alors, on l'a précisé tout à l'heure avec l'autre événement qui est assez phare sur notre secteur, mais c'est un travail au quotidien finalement, ce n'est pas que sur une semaine ou sur certains événements ponctuels ? – Non, on prépare quand même des choses comme ça, on prépare toute l'année, on essaye d'être sur le terrain quand même toute l'année. Les roses, pardon, les primes verts qui sont devenues, la prime verts est devenue un symbole de la Ligue, du mois en Moselle. On y pense en fait toute l'année. Et elles commencent déjà à pousser d'ailleurs chez l'horticulteur, elles n'attendent pas le printemps pour pousser, elles sont déjà prévues avant et il faut les commander avant évidemment aussi. – Bien sûr, c'est tout un travail. Et on rappelle quand même que chaque jour, 1100 personnes apprennent qu'elles ont un cancer, ce n'est pas rien, c'est un chiffre très important. Et la Ligue finance quand même aussi la recherche scientifique et comme vous l'expliquez, le soutien au quotidien des personnes malades. – Oui, bien sûr, elle soutient les chercheurs pour des programmes labellisés, elle soutient les malades financièrement et aussi par les présences parce que nous allons visiter aussi les malades dans les hôpitaux. Et voilà, on est présents, dès qu'on a besoin de nous, on est là. – Super, merci beaucoup pour vos explications. – Merci. – Je me tourne de nouveau vers toi, Marie-Morgane. Cette fois-ci, on a encore laissé la parole aux jeunes. Ils ont pris l'antenne, aujourd'hui, on va découvrir quelle passion. – Alors, c'est notre stagiaire Yanis qui nous parle de sa passion aujourd'hui. Et un petit indice, ça touche à la musique. – Salut à tous, je m'appelle Yanis, j'ai 18 ans. – Et voici ma collection de vinyles. – Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé à collectionner des vinyles, c'est que j'ai trouvé l'objet très charmant, attirant. Et aussi, je ne vais pas faire mon mélomane, mais le son aussi est très agréable, un son chaud. Quand on commence le vinyle, on ne peut plus s'arrêter. C'est comme toute autre collection, tout collectionneur sait, quand on commence quelque chose, on a du mal à s'arrêter. Ce petit rituel de prendre la pochette, de sortir le vinyle, de le placer sur la platine et de mettre l'aiguille, enfin le diamant plutôt, on est incité vraiment par l'objet en lui-même à écouter la musique. C'est-à-dire, on ne s'assit pas, comme ça, on est nos écouteurs et hop, on appuie sur le bouton play et c'est parti. Là, on pose le vinyle, on a une face. Quand la face est finie, on est obligé de se lever, de retourner le vinyle pour avoir la seconde face. Merci à Yanis pour la vidéo et n'hésite pas à toi aussi à venir nous parler de ta passion. Il suffit de te filmer pour nous dire quel est ton kiff, puis de prendre quelques images. Nous, on s'occupe ensuite du montage et tu peux nous envoyer le tout par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. – Merci beaucoup, Marie-Morgane. On te retrouve très vite sur ce plateau. Merci, Serge Stark, d'avoir participé à notre émission. Madame Engelhardt également. – Merci. – Bonne continuation. On termine notre émission avec un nouveau numéro on tour. C'est parti pour le 21e festival Mérée de Platte. L'occasion d'en savoir plus sur ce qui vous attend pendant les trois prochaines semaines et de revenir sur l'histoire de ce festival devenu l'événement culturel du printemps dans notre région. Belle fin de programme, bonne journée et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Bonjour à tous, welcome to be on tour. Eh oui, vous l'avez compris, cette semaine on tour par le plat et plus particulièrement du festival Mérée de Platte. Un rendez-vous incontournable ici à Sargemin. Et ça commence d'ailleurs aujourd'hui. – Et c'est ici à la médiathèque de Sargemin qu'on tentera d'en savoir plus sur ce festival. Peut-être même qu'on en prendra de nouveaux mots. Mais avant ça, retour en archive sur 20 ans de festival. Mirée de Platte, c'est l'histoire d'un petit festival de quelques jours démarré en octobre 1999 et qui, 20 ans après, est l'événement culturel incontournable de notre région. En 2005, le festival se déplace d'octobre à avril et peu à peu étend ses animations sur un mois complet de la mi-mars à la mi-avril. Sous-titré « Festival de la langue francique et des langues de France », on a accueilli à Sargemin des langues de France invitées comme le basque en 2002, le catalan en 2006 et le breton en 2008. Avec l'ouverture de la médiathèque qui devient partenaire de l'événement, le festival développe ses ambitions. On voit apparaître le salon du livre francique et nombre d'événements du festival se déroulent à la médiathèque. En 2010, la ville de Forbach s'associe au festival et le décline en Mirschwetzeplatte. Le festival vise à promouvoir le francique dans toute sa diversité, ici en Moselle, mais aussi en Sarge, au Luxembourg et bien au-delà. Ainsi, on a pu découvrir que l'on parlait plate en Roumanie, en Pennsylvanie et même au Brésil. Le festival Mireille de Platte, c'est un ensemble d'animations, spectacles, conférences, expositions autour d'une thématique. Le Lothringer Théâtre ou le Théâtre Oblique font partie des habitués, au même titre que certains groupes de musique comme Manijo ou les Tzotlkenisha, pour ne citer que. Au fil des années, le festival a aussi intégré les jeunes générations. Ainsi, les écoles sont mises à contribution pour animer les inaugurations et travailler sur le plat, en chanson ou dans des mises en scène. Récemment, le festival Mireille de Platte s'est aussi associé à un autre événement, plus jeune que lui, de Friorf à Onzerichprog, de nos voisins alsaciens, qui ont ouvert leur festival à Sargemin en 2017. 2019 sera sans conteste un bon cru de Mireille de Platte. Un cru pour les épicuriens, puisqu'on parlera gastronomie. Hervé Atamaniouk, d'abord, la gastronomie. Expliquez-nous pourquoi ce thème en 2019 ? Alors, vous ne saviez pas que vous alliez marcher à côté d'une grosse légume. Ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, finalement, le plat, il est dans nos usages quotidiens. Il est dans la langue, dans le théâtre, dans la musique, certes. Mais il est aussi dans notre manière, finalement, de faire son jardin, de se rencontrer, ces moments de convivialité culinaire. Et alors, ce qu'on a fait, on a fait un travail extraordinaire, puisqu'on a travaillé avec des élèves du lycée, ici, de l'Institution Sainte-Chrétienne. Et ces élèves ont travaillé de manière intergénérationnelle. Ils ont questionné leurs parents et grands-parents, en leur disant, bon, dis-moi ce qu'on faisait dans le jardin avec ces légumes. Et ils ont ainsi récolté, non pas des légumes, ils ont récolté des expressions, ils ont récolté des traditions. Et ce travail, c'est présenté dans le cadre du festival, dans une exposition qui sera présentée le 19, lors de l'inauguration. – Donc ça part de vrais témoignages, en fait. – Absolument, c'est un travail intergénérationnel. Et c'est la caractéristique du festival depuis de nombreuses années. C'est de travailler avec des jeunes, avec des lycéens, avec des collégiens, avec des écoles maternelles. C'est vraiment la clé d'entrée. Ce festival, ce n'est pas un festival de programmation. On programme, bien sûr, du spectacle. Mais c'est surtout un travail d'éducation, de transmission. Ça, c'est la clé du plat. – Alors justement, c'était quoi l'idée au départ avec ce festival ? De faire perdurer la langue, de transmettre un petit peu ce patrimoine ? Expliquez-nous un peu. – Eh bien, les pionniers, je pense, ont été très courageux. Alors, je n'en fais pas partie, je peux le dire d'autant plus tranquillement. Parce qu'ils ont, quelque part, ils ont débuté ce festival au moment où ce n'était pas chic du tout de parler plate. – D'accord. – Les gens les moquaient. – C'était mal vu ? – C'était mal vu. C'était un côté un peu kitsch. C'était vraiment réservé aux gens qui ne savaient pas parler français. Au fond, c'était un peu l'image qu'on transbautait. Et ce stéréotype, le festival, depuis son origine, s'est battu contre. A dit, mais non, c'est une culture, au même titre que la culture française, au même titre que d'autres cultures, le créole, par exemple. Eh bien, ce plat, il existe ici. Il fait partie de cette identité. Et il ne vient pas contre une autre langue, mais il est, pour nous, la passerelle vers une Europe qui est celle du transfrontalier dans notre région. – Donc, il faut aussi un petit peu redorer l'image du plat, en fait. – Absolument, c'est d'ailleurs un des objectifs de ce festival. – Alors, à travers les années, le festival a quand même pas mal évolué. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les années à venir ? – Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, déjà, je pense que le festival, on parlait tout à l'heure de ce côté un peu négatif qu'il portait. Je pense que le festival a beaucoup aidé à transbauter une idée très, très moderne. On le voit au travers des affiches. On a toujours joué beaucoup sur la fantaisie, sur le côté, on ne regarde pas vers le passé, on regarde vers l'avenir. Ça, c'est un peu une clé d'entrée claire. Et l'avenir, c'est nos jeunes, c'est ce travail d'éducation artistique, c'est faire travailler des artistes, auteurs, musiciens, chorégraphes, avec les jeunes. Et finalement, de transmettre et de dire, cette langue n'est pas une langue du passé, c'est une langue d'avenir. – Et si on est aujourd'hui à la médiathèque, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que la médiathèque, c'est en fait un lieu majeur du festival. Alors je vous propose de découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur l'implication de la médiathèque dans le festival Mireille de Platte. – Comment vous dites maintenant ? Ah non ! Et je peux le tronc ? À partir de 2007, quand la médiathèque a été ouverte, dès ce moment-là, la médiathèque est devenue un partenaire majeur du festival Mireille de Platte. Et bien souvent, nous avons à peu près la moitié des animations du festival qui se passe à la médiathèque. Souvent l'exposition. Parfois, nous avons plusieurs expositions, même en parallèle. Il y en a une qui est par exemple itinérante au niveau de la ville. Et puis, nous avons nous-mêmes souvent quelque chose que nous avons élaboré parce que nous recevons beaucoup de classes en particulier, ou des groupes. Et effectivement, pendant le festival, nous avons plaisir justement de montrer un petit peu ce sur quoi on a travaillé. Parce que le festival, c'est pendant une petite période, mais nous travaillons toute l'année sur cette idée de festival. Cette année, l'exposition proposée à la médiathèque tourne autour de Tintin. L'illustrateur François Abel est aussi tintinophile et met à disposition sa collection pour la durée du festival. Tintin a été traduit dans 100 langues différentes. Il ne l'est pas encore en plate. Une lacune qui sera comblée bientôt, on l'espère. En attendant, François Abel travaillera avec des jeunes autour des sobriquets des villages de notre région. Et d'autres rendez-vous sont au programme. Un des temps forts pour nous, c'est toujours le salon du livre. Donc cette année, c'est le 30 mars. Et donc nous accueillons des auteurs de toute la région. Et quand je dis la région, on est sur des auteurs luxembourgeois, des Mosellans, on est sur des Sarrois. Donc il y a beaucoup de choses justement qui se passent et des rencontres qui sont vraiment intéressantes par rapport à ce salon. Le festival Mireille de Platte, c'est aussi l'occasion de dévoiler au public le travail de l'atelier d'écriture en plate, animé par Mariana Sequel. – Verville Maiaverev, en fait c'est un jeu. Cette année, on a décidé de créer un jeu avec les sobriquets. D'où l'idée justement de travailler avec François Abel, de créer ce jeu des sobriquets des villages. Donc il y a l'Alsace-Bossu, le Pays de Bich, Sargemin, Forbach et Steinhardt. Et donc là-dedans, on peut retrouver justement les sobriquets, les chpotnèmes, chpotchprich, ivatetehavans. Par contre, tout le monde peut jouer et c'est ça qui est intéressant. Un francophone peut jouer avec ce jeu, puisqu'il y a aussi du dessin. Il y a aussi six questions auxquelles il faut répondre pour trouver le nom d'une commune. Le festival Mireille de Platte permet chaque année de faire un zoom sur un ou plusieurs aspects du platte. Mais à la médiathèque de Sargemin, il est au cœur d'un travail quotidien. Le nouveau site internet de la médiathèque intègre d'ailleurs un espace entièrement dédié au platte et à son actualité, à découvrir dans quelques semaines. Nicole Miller-Béquer, qu'est-ce que représente le festival Mireille de Platte pour la ville de Sargemin ? Pour la ville de Sargemin, ce festival particulièrement représente un moment très fort culturellement. Ça fait 20 ans que nous faisons la promotion du platte, que nous essayons de le faire découvrir, apprécier à travers plein de disciplines. Que ce soit des concerts, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit avec la jeunesse qui s'empare de cette langue dans les écoles. Nous faisons vraiment en sorte que ce platte vive et que ce soit un vrai projet de territoire. Et pour nous, c'est extrêmement important ces trois semaines du mois de mars qui parlent aux gens, qui parlent à la jeunesse et qui nous permettent justement de mettre en valeur notre spécificité, notre culture régionale. – C'est devenu un rendez-vous incontournable en fait. – Bien évidemment, bien évidemment. Et des rendez-vous incontournables parce qu'il y a une multitude de moments où on peut se retrouver. – Alors justement, quels exemples vous pouvez donner sur la programmation 2019 ? – Alors on a des petits concerts dans les écoles. Il faut être attentif à ces jeunes élèves qui chantent, qui dansent autour de cette langue. Mais on a surtout ici une pièce de théâtre qui pour moi est très très belle, qui est de Vercors et qui est le silence de la mer. Et qu'il faut aller voir au casino parce que je crois qu'on est dans une période importante et dans une période où ce thème de la résistance parle à tout le monde. Donc cette pièce est importante et je voudrais en faire la promotion. Mais c'est aussi aller en ville et manger des petits plats qui sont tirés du livre de Marianne Asse, qui est un livre d'ailleurs écrit en allemand, en plate et en français, avec des recettes très traditionnelles. Et le festival met aussi en valeur notre culture culinaire. – Voilà, et les restaurateurs du secteur. – Et les restaurateurs ont joué le jeu. – Pourquoi c'est important de préserver cette langue et puis de la pratiquer ? – Alors moi je me suis pris de passion parce qu'au niveau du conseil régional, lorsque je me suis investie au niveau du transfrontalier, des coopérations transfrontalières et du développement du multilinguisme, j'ai été très sensible aux langues régionales. Que ce soit sur le territoire alsacien, mais chez nous, le plat, le francic, je me suis vraiment dit que c'est quelque chose qui nous permet de donner à notre jeunesse, ça nous relie à notre histoire, mais ça nous projette aussi dans le présent et dans l'avenir. Et pour moi, je pense que pour nos jeunes, c'est extrêmement important, culturellement, économiquement, et on a ce passage du plat que l'on parlait à la maison, un plat qui rend la vie conviviale et en même temps qui nous permet d'appréhender un peu les langues étrangères, mais la langue de l'allemand. – Tout à fait, c'est un premier bal. – Et c'est aussi pour ça qu'ici, à la médiathèque de Sarguemines, il existe un fonds de conservation du plat. Regardez. – En 2007, Denis Klassen, justement, lorsqu'ils ont créé la médiathèque, ils ont décidé dès le départ que ce serait une médiathèque spécialisée sur la langue et en particulier sur la langue régionale. Donc, cette volonté politique dès le départ de soutenir la langue régionale, elle a été marquée par cette médiathèque qui, depuis, effectivement, nous récupérons, nous achetons énormément de documents sur la langue régionale. Donc, à ce jour, on a à peu près 6 000 livres, c'est des DVD sur la langue régionale au total. Le but du jeu, c'est que dès que quelque chose est édité, y compris des personnes qui écrivent sans que ce soit publié, nous cherchons à obtenir ces documents pour pouvoir les rendre disponibles. La médiathèque commence à être connue par rapport à ça. Donc, effectivement, nous avons spontanément des gens qui disent « J'ai écrit quelque chose, nous le conserverons, effectivement. » Ça se sait. Nous avons notre réseau aussi. On a beaucoup de gens qui écrivent, alors qu'on ne les connaît pas forcément. Mais, effectivement, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, effectivement, nous avons les oreilles grandes ouvertes aussi dans tout notre réseau de personnes. Et donc, on sait assez facilement si quelqu'un écrit quelque chose. Tout n'est pas disponible, mais parce que c'est des choses parfois un peu rares. Et dans ce cas, on les mettra en réserve. Mais les réserves sont accessibles. C'est-à-dire, si vous nous demandez un document particulier, bien sûr, vous aurez accès justement à ce document. Voilà, on arrive à la fin de cette émission dédiée au festival Mireille de Platte. J'espère que ça vous a plu. Hervé, on va peut-être rappeler quand même les dates du festival ? Absolument. Donc, ça commence aujourd'hui le 19 mars. Et ça sera jusqu'au 7 avril, le dimanche 7 avril, fin en apothéose. Et donc, le programme est disponible un petit peu partout sur Sargemin. – Absolument, dans tous les commerces de Sargemin, aussi au fiscuitourisme, aussi ville de Sargemin et sur le site internet de la ville, bien sûr. – Alors, j'ai une dernière question, Hervé. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à dire au revoir à la prochaine ? – Ah ben oui, bien sûr. Il y a plusieurs formules. Alors, celle que j'aime bien, c'est Bisbalt. – D'accord. – Voilà, parce que voilà, elle est mignonne. Mahoma, elle disait « aider » parce qu'elle était du bassin Ouyé-Lorrain. – Ça c'est facile. – Et ça ressemble beaucoup au luxembourgeois Adi. Et puis, il y en a une qu'on prononce plus ici, c'est « peace next, j'te molle ». – Ça, là, elle me plaît bien. Donc, je vous dis « peace next, j'te molle ». On y va ? – Sous-titrage ST' 501